bonjour les amis bienvenue sur muraliste cuisine et oui aujourd'hui je suis dans ma voiture il ya du monde chez moi donc la recette que nous allons voir ensemble c'est comment faire un châtenay d'aubergine franchement c'est une super recette facile à faire donc à tester donc là j'ai pris une petite tomate en morceaux un oignon en morceaux 7 à 8 cuillères à soupe d'huile une cuillère à café de paprika du sel une cuillère à café de garam masala 5 à 6 gousses d'ail 2 cm de gingembre un petit bâtonnet de cannelle 2 piments secs en option jus d'un demi-citron et une petite aubergine vraiment une petite aubergine regardez la taille ça fait ça une fois lavé je vais commencer par couper un petit morceau le bergine vraiment un petit dé hop voilà c'est histoire de montrer la taille en fait à la peau est un peu dure hop voyez les petits dés comme ça hop donc ça donne à peu près hop des petits dés comme ça yes donc je continue hop donc voilà une fois en morceaux ça donne ça hop voilà pour info j'ai gardé la peau donc là dans une casserole je fais chauffer la totalité de l'huile j'ai bien dit la totalité de l'huile une fois que l'huile est chaude je vais verser la totalité de l'huile bergine le but de jeu c'est de les faire frire pendant quelques minutes donc pensez à mélanger les morceaux pendant la cuisson là on voit bien que c'est bien coloré et que les morceaux sont cuits comment on peut savoir c'est savez en les écrasant légèrement comme ça ça s'écrase facilement donc là c'est bon je vais les débarrasser donc là une fois débarrasser vous voyez au fond il reste un peu d'huile donc en ce qui me concerne ça me suffit donc je vais plonger les deux piments et les petits bâtonnets de cannelle l'ail gingembre et les morceaux d'oignons si vous n'avez pas assez d'huile n'hésitez pas à rajouter un peu d'huile je fais revenir ensemble pendant deux à trois minutes une fois les comment dire ça les les morceaux d'oignons légèrement doré je viens mettre les morceaux de tomates puis les épices donc le paprika le garam masala et le sel puis je mélange le tout puis je laisse cuire l'ensemble pendant 5 à 6 minutes si besoin n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau en ce qui me concerne je vais mettre un peu d'eau voyez donc maintenant je verse donc les morceaux d'aubergine je mélange l'eau tout puis je laisse cuire l'ensemble pendant franchement une minute voire un peu plus donc là c'est bon je vais finir par mettre le jus de citron puis je vais couper le feu je vais laisser refroidir ma préparation pendant une petite demi-heure facile donc une fois la préparation refroidie je vais mettre le tout dans un robot dans un mixeur quoi voilà le but de jeu c'est d'obtenir une purée le le châtenet d'aubergine allez on y va donc les amis au bout de deux minutes on va voir le résultat ah yes il ya même de la fumée ah ouais voyez là c'est bien en purée si vous voulez mettre un peu plus d'eau n'hésitez pas mais en ce qui me concerne moi c'est parfait voyez ces couleurs voilà yes la présentation maintenant la 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 voyez alors pour info ça se conserve plusieurs jours six à huit jours dans le frigo et voilà les amis le châtenet d'aubergine j'ai mis dans un petit pot a vite fait j'ai mis juste un petit peu donc je vais tester ça comme un dessert franchement c'est trop bon je sens le goût du citron de l'aubergine la tomate tout ce qui va avec et surtout les deux piments secs c'est bien relevé c'est super bon en plus donc en ce qui me concerne j'ai mis ça dans une boîte en plastique je vais garder ça plusieurs jours au frigo maintenant vous avez à ça pique un peu maintenant vous avez la possibilité de manger ça avec des nannes parota comment dire ça du riz blanc et surtout peut l'utiliser comme sauce pour tout ce qui est grillades pour faire un sandwich par exemple voilà et aussi tout ce qui est roll samosa tout ça pour accompagner tout ça comme sauce voilà donc si vous avez aimé la recette n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut partager et surtout abonnez vous à ma chaîne merci et à bientôt moi je continue trop bon merci 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 Sous-titrage FR ?